bonjour à tous je pars au travail et j'entends quoi à la radio vont parler de la série chère de poule donc choqué je vais on va écouter tout ça ensemble je vous mettrai sur le poste de radio laissez moi ce ... Poules Disney Plus a mis en ligne une nouvelle série inspirée de la collection de romans jeunesse des années 90 et tu vas revenir sur l'histoire de ses livres à succès. Alors Halloween approche et les plateformes l'ont bien compris. Le 13 octobre dernier Disney Plus a mis en ligne sa nouvelle série chère de poules. Le pitch à Porte-Laurence en 1993, un ado meurt lors d'un incendie chez lui. Son nom Harold Beidel et 30 ans plus tard il revient hanter les étudiants de son ancien gestion. Une série qui fleure pour la citrouille, efficace et tout un rebondissement que je vous conseille sérieusement. Alors ces 10 épisodes sont adaptés de 5 romans jeunesse, tous signés par l'auteur américain R.L. Stine, publié au milieu des années 90. Parmi eux, Dangereuses Photos, Le Masque Hanté ou La Nuit des Tantins. La Nuit des Tantins je connais ça. Normalement ça fait titre sur une équipe. Ce titre doit vous rappeler des couvertures aux contours de l'arc-en-ciel. Et l'hypogisme de caractère verte qui dégouline en deux mots. Alors lecteur de chère de poule ou pas ? Mais moi de ouf, mais moi ça me parle de ouf. Je les voyais au CDI mais je les prenais pas parce que ça me faisait faire. Ça fait trop peur. Ah toi t'es trop fragile. C'est trop... Alors faut comprendre pourquoi cette franchise américaine cartonne, on rembobine. On est en 1952 aux Etats-Unis dans une petite maison plantée à quelques mètres d'une ligne de chemin de fer dans l'Ohio. Robert Laurence Tine a 9 ans. Et chaque jour il s'isole dans sa chambre et tape trénétiquement sur sa machine à écrire. Il raconte des histoires. Faut dire que ce solitaire est un vrai trouillard comme Jules. Quand il grave sur son vélo pour faire quelques tours de pâté de maison, il est par exemple persuadé qu'une créature l'observe cachée dans son garage. Alors ses peurs, il va en tirer des romans et par dizaines. Il faut attendre 92 en 1992 pour qu'il crée la série Goosebumps, donc chair de poule en anglais, à destination des 9-12 ans. Des livres d'horreur pour enfants, ça c'est inédit, mais faire par un public aussi jeune, c'est pas si facile. C'est un peu de contraintes à gérer que j'écris pour mes enfants. Je vais m'aider de regarder si je suis en train d'aller trop loin dans ce que j'imagine. Si je vais trop loin, je risque de vraiment heurter la sensibilité de mes lecteurs. Et je ne vais surtout pas faire ça parce que ce sont mes enfants. Et en revanche, si je ne vais pas assez loin dans les livres, je suis libre de vie ennuyée. Donc c'est un peu de vie en anglais. Oui, super. Est-ce que ça fonctionne direct ou pas ? Alors au début, c'est un bide énorme, pas assez de promo, mais c'est les petits lecteurs eux-mêmes. Donc les gamins qui à force de bouche à oreille pendant la récré vont faire exploser les ventes. Entre 1992 et 1997, R.L. Stine publie 74, chef de poule en anglais. Et on parle même du coup de ghost writers, donc d'écrivains fantômes qui travailleraient pour lui. A la suite, il faut compter des dizaines de spin-off par d'autres auteurs, donc 200 tomes en tout de Cher de poule. Cher de poule aujourd'hui, c'est 350 millions de livres vendus dans le monde. Et c'est la deuxième saga jeunesse la plus vendue après quoi selon vous ? Harry Potter. Après Harry Potter, évidemment. Alors les romans sont adaptés en série dans les années 4h10 avec 74 épisodes et 4 saisons. Chez nous, c'est diffusé sur France 2. Alors, petite anecdote, à l'époque, le CSA, donc l'ex-Arcom, le gendarme de l'audiovisuel, reçoit plusieurs lettres de parents scondalisées à l'époque par cette série, persuadés que c'est gore alors que c'est très 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 bon enfant quand même. Mais c'est quoi la crée du succès de cette saga de livres ? Alors, Cher de poule suit un cahier des charges très précis. En France, c'est Bayard qu'il est publié depuis 1995. Cécile Burger, la directrice fiction étrangère de cette maison d'édition, m'a donné quelques ingrédients de la recette. R.L. Steyn a trouvé une méthode, une recette infaillible. Il propose une langue très accessible, des chapitres courts qui finissent tous par un cliffhanger, ce qui fait que la lecture est très fluide et très facile et qu'on a envie de tourner les pages. Par ailleurs, il explore tout un tas de peurs différentes et chacun y trouve dans ses histoires un écho à ses propres peurs. Et oui, donc 12 millions d'exemplaires vendus en France et ça continue. Bayard a même décidé de travailler avec des concept artistes de studios de jeux vidéo pour des nouvelles illustrations. Et 8 titres ont été réédités en octobre 2023. Mais aujourd'hui, il y a plein de contenu, c'est vrai d'épouvante sur les réseaux. Comment expliquer que ça fonctionne encore 30 ans après ? Alors, on connaît les histoires qui font peur de Squeezie bien sûr, ou les creepypastas qui déferlent sur YouTube, sauf qu'elles ne s'adressent pas aux enfants, mais aux jeunes adultes ou aux adores, contrairement à Chère de Poules. Et puis, la vidéo et les livres, ce n'est pas la même chose. Cécile Burgard de chez Bayard, encore. Dans la vidéo, on est complètement absorbé par l'image et par le son. On n'a pas de recul par rapport à ce qu'on voit. Ce qui fait qu'en fait, on subit sa peur sans pouvoir se la réapproprier et sans pouvoir la dépasser. Le livre, lui, en revanche, est très poli. Il nous attend, on prend son temps, on va à son rythme. On peut fermer le livre si on a trop peur. Alors, en 2023, on ne va pas se mentir. Certains chers de Poulon un peu mal vieillis. On peut retrouver ici, là, quelques remarques. Mais les éditeurs ont bien révisé ces passages pour les nouvelles éditions. Par ailleurs, les spin-off écrits après ceux de R.L. Stine s'avèrent beaucoup moins bons. On a l'impression, en fait, qu'on surfe un peu sur une franchise bien bien juteuse. Mais, dans tous les cas, l'adaptation Disney veut vraiment le détour. Alors, foncez, ça fait du bien de se faire peur. Tu l'as vu ? Je l'ai vu, oui. C'est très bien. Trop bien. C'est dispo sur Disney+. Merci Constance.